Aujourd'hui, je te présente le château solitaire dans le manoir de la japonaise Mitsuki Tsuchimura. Ce livre, sorti en 2017, est devenu un best-seller au Japon. Il a ensuite été adapté en manga et figure-toi qu'il va sortir très prochainement en France au mois de septembre en film d'animation. Alors, à nous, racontez l'histoire d'une jeune adolescente, Kokoro, qui s'est faite malheureusement harceler dans son collège et qui ne veut plus aller à l'école. Et un jour, où elle est chez elle, elle va se retrouver devant son miroir et son miroir va la happer et va l'amener dans un monde, va l'amener dans un château. Et elle va être accueillie par une étrange fillette à la tête de loup. Et cette fillette va lui donner un défi, mais pas qu'à elle, à six autres adolescents aussi qui ne sont plus scolarisés. Elle va leur donner un énorme défi. Alors, oui, ce livre traite justement du harcèlement et va amener les enfants, les adolescents dans un univers un peu à la narnia, bien sûr, évidemment, avec plein, plein, plein d'allusions fantastiques à tous les contes que vous connaissez. Et en plus, il est divisé en chapitres par mois parce qu'au Japon, la rentrée scolaire était en mars. Et chaque mois, vous allez avoir les aventures de ces sept adolescents. Moi, je te conseille, ok, d'accord, c'est un livre de 520 pages, mais je te conseille de lire un mois par mois scolaire, toi aussi. Ok, tu peux aussi regarder le manga, bien sûr, ou évidemment, tu pourras aller voir le film, évidemment. Mais tu sais, lire, ça n'a pas de prix. Ça va t'amener dans un univers propre à toi. Dans la chambre, il y a un grand miroir. Un grand miroir ovale, bordé de pierres roses que j'ai reçus dès que j'ai eu l'âge d'avoir une chambre à moi. Quand je vois la seule tête que j'ai, j'ai les larmes qui me viennent. Je ne peux plus me regarder dedans. Après avoir discrètement vérifié que Tojo était bien parti, je me laisse lourdement tomber sur mon lit. Aujourd'hui, même l'écran de télé est aveuglant. Après quelques semaines à la maison, papa a confisqué ma console. Si elle ne va plus au collège et que par-dessus elle joue aux jeux vidéo, mais c'est fini, elle n'étudiera plus jamais, avait-il déclaré. J'ai même failli me faire enlever la télé. Heureusement, maman est intervenue en ma faveur. Cette fois-là, j'ai vraiment détesté mon père. Mais maintenant, je ne suis plus sûre de rien. Peut-être qu'il a raison. De toute façon, avec ou sans console, je n'étudie pas. Et même si j'allais dans un nouveau collège, j'aurais sans doute du mal à suivre. Comment vais-je faire ? Je n'en ai aucune idée. La lumière qui me frappe la figure est vraiment éblouissante. Alors que je me tourne vers la télé pour l'éteindre, je réalise qu'elle n'est pas allumée. Mais j'ai dû l'éteindre et je ne m'en souviens pas. En fait, la lumière vient de mon miroir. Sans trop réfléchir, je m'en approche. L'éclat du miroir est si puissant que je suis obligée de plisser les yeux. Je remarque toutefois qu'il n'y a plus de reflet. Au moment où je réalise que la surface pourrait être brûlante et dangereuse, il est trop tard. Je suis déjà en train de tendre la main. Le problème ne vient pas de la température de la glace, non. Le vrai souci, c'est qu'au contact du verre, je pousse un hurlement. Ma main passe à l'intérieur. Il n'y a plus de surface ou à peine une infime résistance, comme quand on prénètre dans l'eau. Sous le choc, je perds l'équilibre et bascule en avant. Ou bien je me fais aspirer par le miroir, impossible à dire. Je veux appeler maman, mais je n'en ai pas le temps et aucun son sort de ma bouche. Suis-je attirée vers le haut, tout droit ? Une sauge est sûre, je suis attirée quelque part. Et lève-toi ! La première chose que je sens, c'est le contact froid du sol sur ma joue. J'ai mal à la tête comme si une aiguille s'y enfonçait. J'ai la bouche et la gorge sèches. Je ne peux pas lever la tête, mais j'entends une voix toute proche. Lève-toi, je te dis ! Une voix de fille, très jeune. Pourtant, je ne connais pas cette petite fille. Tout en me redressant, je cline des paupières. Je me tourne en direction de la voix et sursaut. Quelle fille étrange ! Ça y est, tu es réveillée, Kukorohansai ? Elle a une tête de loup. Plus exactement, elle porte un masque de loup. Un de ces masques en plastique qu'on trouve dans les temples les jours de Kermesse. Son masque n'est pas le seul détail étrange. Elle porte une robe rose avec plein de dentelles. Le genre de robe qu'on met pour aller à une audition de piano ou à un mariage. Ça lui donne l'air d'une poupée grandeur nature. À part ça, comment connaît-elle mon nom ? Complètement affolée, je pivote dans tous les sens pour voir où je suis. Tout d'abord, mon regard se pose sur le sol. Vert et brillant comme de l'émeraude. Un peu comme dans le livre illustré du magicien d'Oz. J'ai l'impression d'être dans un décor de théâtre ou dans un dessin animé. Puis, sentant comme une présence derrière moi, je fais volte-face et retiens difficilement une exclamation de surprise. Je suis au pied d'un immense château. Un vrai château européen du Moyen-Âge. Avec un immense pont-levis, comme dans les contes de fées. Félicitations ! Fait une grande voix. Apparemment, cela vient de la fille. Mais impossible de voir les mouvements de sa bouche à cause du masque de loup. Mademoiselle Cocoro Hansai, vous êtes l'heureuse invitée de ce château ! Tout devient blanc dans ma tête. Et la première pensée qui me vient, c'est « Fuis ! » J'ai peur, j'ai tellement peur. Je sais que la fille au masque de loup me regarde. Peut-être que je rêve, peut-être qu'elle s'est une vision. Si c'est une hallucination, alors il me suffit peut-être de fermer et de rouvrir les yeux. J'essaie et espère très fort. Mais c'est inutile. Elle est là. Elle me fixe. Non, loin de moi flotte toujours un miroir. Ce n'est pas exactement le même que celui de ma chambre. Mais il fait à peu près la même taille. Celui-ci est orné de pierres multicolores en forme de gouttes. En voyant sa surface brillante, je me précipite dans sa direction. Je suis arrivée par là, alors il me suffit sans doute de repasser de l'autre côté pour retrouver ma chambre. Et que tout redevienne comme avant. Alors que je m'élance, la fille au masque de loup m'agrippe par la taille et me plaque au sol. Reste ici. Je m'étale de tout mon nom sur le sol vert émeraude. Ne t'en fais pas. Je n'arrête pas depuis ce matin. J'ai reçu les six autres et tu es la dernière. Il est déjà 16 heures. Il ne reste plus beaucoup de temps. Mais je m'en fous de tes histoires. Oui, je sais, ce n'est pas bien de parler comme ça. Mais je voulais impressionner mon assaillante. Plus jeune et plus petite que moi. Alors que j'essaie de me dégager, mon regard se porte à nouveau sur le château. On dirait vraiment celui de Cendrillon à Disneyland. Je suis forcément en train de rêver. Un rêve très réaliste. Puisque la fille a une vraie force et un vrai poids. Ça me colle des frissons. Je me traîne par terre en déployant toute l'énergie que je peux pour atteindre le miroir qui scintille toujours. Sentant ma résistance, la fille loup me crie dessus. Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas contente ? Regarde, tu le vois le château là ? Ça ne te fait pas rêver ? C'est peut-être le début d'une formidable aventure. Tu as une occasion en or de visiter un monde fantastique. Et toi, tu fais la fine bouche. Non mais tu te prends pour qui ? Je m'en fiche. Je suis sur le point de pleurer. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Je crois qu'il est trop tard pour faire comme s'il ne s'était rien passé. Tout est si confus et parfaitement réel. Je n'aurais jamais pu inventer ce que vient de dire la fille. Cette dernière me sert encore plus fort la taille. Tellement fort que je n'arrive plus à respirer. Tu pourrais réaliser ton vœu le plus cher. Même si tu ne le mérites pas. Tu vas m'écouter oui ou non ? J'ai envie de lui répondre quelque chose de bien senti. Mais c'est impossible car elle m'étouffe. Car elle n'y va pas de main morte. Je me débats pour de bon. Je la repousse de toutes mes forces et m'attaque directement aux cheveux qui dépassent. De son masque. Ils sont souples et doux. Comme ceux d'une vraie petite fille. Je réussis à m'échapper à quatre pattes et à me relever. Il me faut à peine quelques secondes pour atteindre le miroir et en toucher la surface. Et comme tout à l'heure, je suis accueillie par une sensation de froid suivie de... J'ai une inspiration. Attends ! Je retiens ma respiration et ferme les yeux. Dans la lumière, la voix lointaine de la fille loup parvient jusqu'à moi. Zut ! N'oublie pas de revenir demain. Compris ? Je regarde autour de moi le paysage familier de ma chambre, la télé, le lit, toutes les peluches de mon enfance alignées devant la fenêtre, ma bibliothèque, mon bureau, ma chaise, ma commode et mon grand miroir. Qui n'émet aucune lumière. Il reflète simplement mon visage aux yeux écarquillés. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Mon cœur bat très fort. Tout en me demandant ce qui vient de se passer, j'étends timidement la main vers le miroir et l'éloigne à peine... À peine, la surface est fleurée. Et si quelqu'un est en train de m'observer de l'autre côté ? Je boudis en arrière en imaginant les bras de la fille loup sortir du miroir pour m'attraper. Mais rien ne se passe. Tout reste calme. Je jette un coup d'œil à la pendule au-dessus de ma télé. Il est plus tard que je le croyais. Au moment d'aller me coucher, je ne vois toujours aucune lumière filer contre le mur. Je suis un peu rassurée. Mais pas complètement. Je me glisse rapidement sous la couette et ferme les yeux. Peine perdue. Je n'arrête pas de les rouvrir pour surveiller le miroir. Avant de sombrer dans le sommeil, je réalise que j'espère quelque chose. La fille loup a parlé d'une aventure. Et même si, sur le moment, j'ai prétendu que ça ne m'intéressait pas, ça m'intéresse bien un petit peu quand même. Quelque part, je souhaite que quelque chose d'étonnant arrive. Comme dans le monde de Narnia, où il suffit de passer par le placard pour pénétrer dans un autre monde. Ai-je eu raison de m'échapper ? Ai-je laissé passer ma chance en refusant de rester avec la fille loup ? Bon, quitte à suivre quelqu'un dans un autre monde, j'aurais préféré que ce soit un lapin blanc comme dans Alice au Pays des Merveilles, plutôt qu'un loup. Mais voilà, j'espère. En regardant le miroir, j'ai l'impression d'avoir fait la plus grosse bêtise de ma vie. Si par chance, elle se remet à briser. Comme d'habitude, je prends mon petit déjeuner et dis au revoir à maman quand elle part travailler. Je fais la vaisselle et monte dans ma chambre. Je n'ai pas arrêté de penser au miroir. Depuis que je ne vais plus au collège, il y a des jours où je m'habille et d'autres où je reste en pyjama toute la journée. Aujourd'hui, je me suis habillée et coiffée. Quand le miroir se remet à briller, il est 9h passée et je suis prête depuis longtemps. Ça se déroule comme hier. De la lumière sort du miroir comme un rayon de soleil dans une flaque d'eau. Vous pensez peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais c'est vrai. Et comme la veille, ma main s'enfonce dans le miroir à peine sa surface effleurée. Aussitôt, je suis happée entièrement à l'intérieur. Évidemment, j'ai encore un peu peur. Évidemment, j'ai le cœur qui bat très fort. Alors, autour de moi, tout est jaune et blanc. Je croyais retrouver le même sol vert émeraude et le pont-levis du château, mais pas du tout. À cause de la lumière, je suis à moitié aveuglée. Je cligne plusieurs fois des yeux et commence à comprendre où je me trouve. Je suis dans le hall d'entrée d'une sorte de manoir. Une grande porte-vitrée se trouve devant moi, cernée de deux côtés par deux immenses escaliers. Vous vous rappelez dans le dessin animé de Disney, l'escalier que descende Cendrillon avec un tapis très classe. Quelque chose dans ce genre. Il n'y a aucune pièce en mot démarche. Juste un palier où se trouve une énorme horloge à balancier. Comme si les escaliers n'avaient d'autres destinations que cette horloge. Le grand balancier représente le soleil et la lune. Dans les films et les séries historiques, il y a toujours une horloge de ce type dans les grandes demeures. Je suis forcément à l'intérieur du château d'Hierre. Et je ne suis pas seule. Il y a plusieurs personnes dans les escaliers. Tous semblent étonnés de se trouver ici, comme moi. J'ai l'impression que nous avons à peu près tous le même âge. « Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes avec moi. » « Ah, en fait, voilà ! » La fille Lou s'approche de moi à grands pas. Elle porte toujours la même robe et le même masque. « Hier, tu t'es enfuie. Et aujourd'hui, tu es quand même revenue ? » « Euh... » Comme je ne suis pas seule dans cet endroit, la fille Lou m'intimide. Moins que lors de ma première rencontre. Parmi les autres, un des garçons tient une sorte de jeu vidéo à la main. Il y a une fille avec des lunettes et un garçon appuyé contre le mur, juste sous l'horloge. Il a un très beau visage bronzé et un jogging trop grand pour lui, qui doit lui servir le pyjama. Il a l'air super cool, comme un acteur ou une star de la télé. Je le regarde brièvement dans les yeux avant de détourner la tête mal à l'aise. « Salut ! » lance une voix provenant d'une autre direction. Une grande fille m'adresse un joli sourire. Elle a l'air gai et énergique. Sa queue de cheval commence très haut sur sa tête. « Nous aussi, nous venons d'arriver ! » explique-t-elle. « Elle nous a dit que tu étais enfuie hier, alors aujourd'hui, elle nous a demandé de nous réunir ici tous ensemble pour que tu restes cette fois. » « Qui ça ? Elle ! » La fille Lou intervint d'un ordre autoritaire. « Appelle-moi, mademoiselle Lou, je te prie ! » « Euh, oui, oui, si ça te fait plaisir, hein ? » rétorque la grande fille, toujours souriante. « Selon mademoiselle Lou, il faut absolument que nous soyons tous les sept au complet. » « Euh, au complet ? » « Où, exactement ? » je demande à mademoiselle Lou. Je l'ai née partout sa regard sur moi. « Pah ! Si tu t'es des peins enfuies comme une idiotière, tu le saurais déjà ! » réplique-t-elle. « Ça t'apprendra ! » « Ne t'inquiète pas ! » nous rassure la grande fille. « Ce qu'elle nous a expliqué hier ne nous a pas beaucoup éclairé. » « J'ai cru qu'elle avait le même âge que moi, mais à sa façon de parler, je réalise qu'elle doit être un peu plus âgée. » En tout cas, elle fait plus mûre, comme une adulte. À ce moment-là, une voix criarde s'élève derrière moi. « Elle nous a dit qu'on était dans un château qui réalise les souhaits. » On aurait dit une voix d'actrice de doublage de dessins animés, puissante mais sans doute fatigante à la longueur. « Je me retourne et vois une fille avec des lunettes assise sur la première marche de l'escalier de droite. » « Je veux court, coupé au carré, avec un sweatshirt à capuche beige et un jean, plutôt garçonne. » « C'est exact ! » s'exclame Mlle Lou avec force. Son intervention me fait sursauter. J'ai l'impression d'entendre un hurlement lointain superposé à sa voix, comme une résonance, un écho. Et je ne suis pas la seule. Les autres aussi se sont levées. À voir leurs yeux écarquillés, je comprends qu'ils sont tous inquiets, comme moi. Mlle Lou fait comme si elle ne l'avait pas remarqué et poursuit. « Dans les entrailles de ce château se trouve une pièce appelée « La chambre des souhaits. » Il est interdit d'y pénétrer. Une seule et unique personne aura cette chance. Une seule et unique personne verra son vœu le plus cher se réaliser. Un seul et unique petit chaperon rouge. » Hein ? Petit chaperon rouge ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette fille commence sérieusement à me faire peur. Bien sûr, vous êtes tous des petits chaperons rouges qui ont perdu leur chemin. C'est évident. À partir d'aujourd'hui, vous avez jusqu'au mois de mars de l'année prochaine pour trouver la clé de la chambre des souhaits. Qui ouvre la chambre des souhaits. Celui ou celle d'entre vous qui trouvera la clé pourra réaliser son rêve. Bref, vous allez tous participer à une chasse à la clé. Je garde le silence. Les autres font de même, mais tous échangent des regards. En réalité, je crois que personne n'a rien compris et que personne ne parle à cause de la pression que fait peser soi-même, mademoiselle. Ou bien parce qu'on a tellement de questions qu'on ne sait pas par où on sait. Allez, à toi de continuer et de te régaler. Essaye sans regarder ni la BD ni le film. Bonnes aventures.